Donc voilà Coloro Vous voyez le nom K-O-L-O-R-O Alors le menu Bon évidemment il n'y a pas de bonus Les options Les options on ne va pas S'attarder dessus On va faire commencer le rêve Et vous voyez donc on peut faire L'aventure de Korra et Laura A deux joueurs Ou l'aventure juste de Korra A un joueur On va faire l'aventure De Korra à un joueur On va faire en mode normal parce que je ne l'ai pas fait finalement En mode normal, j'ai joué en difficile Alors Il faut que Je retourne au tout début Comme ça on peut revenir Alors vous voyez ça c'est le menu Alors les étoiles je ne sais pas Ce que c'est Il y a un temps visé Un meilleur temps Donc ça veut dire qu'on peut speedrunner si on veut Et le jeu va nous expliquer comment jouer Vous allez voir au niveau Des commandes C'est très simple Alors voilà l'histoire Et ce jour là Ah oui au salon j'ai même pas pris le temps de lire l'histoire Honnêtement on voulait jouer tellement vite Qu'on a fait Passer Rien à foutre Parce que c'est une connante Ils sont en mode Honnêtement c'est un gros gros coup de cœur Et on avait pas au salon On avait pas forcément la musique comme ça On avait pas d'écouteurs pour la musique Donc là c'est bien en plus Qu'est-ce qu'on peut avoir à la musique Sous-titrage ST' 501 Alors ok C'est là que ça va commencer Alors là ils vont nous montrer comment Là c'est le tuto Alors ouais Regardez bien les commandes Tu ne pourras avancer, sauter et te diriger Qu'en appuyant sur espace Ou le bouton de gauche de la souris Alors on peut aussi jouer à la manette Mais alors si vous jouez à la manette Vous ne jouerez qu'avec le bouton A Donc c'est vraiment un jeu Au niveau des commandes C'est très simple Il y a une touche Il y a un bouton Point barre Donc voilà Donc voilà Hop j'ai raté mon coup Voilà c'est bon Donc voilà on récupère des cristaux Il faut récupérer les cristaux Et aller jusqu'au carré Final Qui montre Enfin qui est la fin Donc évidemment il y a des obstacles Qui apparaissent au fur et à mesure C'est normal Là il y a un pic par exemple Bon si je vais dedans je suis mort Voilà Je clique pour sauter Je clique pour sauter Et quand je clique une deuxième fois Ça me fait sauter du mur Et aller dans l'autre sens C'est très important C'est très très important Comme mécanique Donc là il faut du timing Machin Hop On récupère le cristal La porte s'ouvre Ça avance en auto Tout à fait Ce qui apportera des problèmes Plus tard Où il faut pouvoir gérer Son timing en fait Il faut gérer son timing C'est une des grosses notions Le jeu c'est Du puzzle Et pour moi Moi j'ai dit que ça me faisait Un peu penser à du meat boy Dans le fait de Platforming un peu dans ce style là Mais sinon Voilà C'est du puzzle C'est du puzzle On va dire C'est beaucoup Du Du die on retry Evidemment Et Il y a des choses à faire Dans le bon ordre Evidemment Pour pas se faire avoir Vous voyez là Il y a des interrupteurs Qui font bouger Le niveau Vous voyez là Si je clique qu'une seule fois Là je ne clique qu'une seule fois Sur le saut Le cube Ne va sauter qu'une fois Et ne fera rien d'autre Il veut forcément aller à droite Si je clique deux fois Il va changer de sens On récupère le cristal Donc je clique deux fois Pour changer de sens Hop J'active le bouton Et je monte au Carré final Voilà Nouvelle Nouvelle mécanique Evidemment Qui s'implémente Au fur et à mesure Donc vous voyez Qu'on a Des piques Qui sortent Et qui rentrent Dans le sol Des ennemis Qui se baladent Va falloir éviter Tout ce bordel Et on a toujours Un timer en haut Alors Faut passer Quand le truc est là Là Et puis il remonte Si j'y vais Je suis mort J'y retourne Voilà Hop On va éviter de se faire avoir Merde Ah je suis mal barré Là Faut pas toucher les ennemis Ah j'aurais du pass Bon vous voyez Si vous faites une erreur C'est reparti Depuis le début Hop Voilà C'est bien C'est que je découvre Les niveaux Parce que je les ai pas fait Ceux là Ouais Et là Commence à y avoir Des piques Alors Je crois pas Qu'il y a De nuancier de saut J'ai essayé de voir Et Y'a pas de nuancier de saut Donc si vous appuyez Vous ferez toujours Le même saut Ce qui va poser des problèmes Avec ces piques En haut et en bas Parce que du coup Il va falloir gérer Sa glissade sur le mur Pour être à la bonne hauteur Et pas se prendre les piques Si je suis trop haut Je vais me prendre les piques Qui sont sur le mur Voilà par exemple Si je suis trop haut Je me prends les piques Donc il faut Gérer ça Si je suis trop bas Je me prends les piques Également Donc il faut gérer Sa glissade sur le mur Pour passer Machin Bon là ça passe tout seul Hop Et voilà Alors je sais plus Quand le jeu arrive Ils ont un site Le site c'est Coloro.fr Je crois Pas sûr Non je me trompe C'est marqué Je sais plus où c'est marqué Attendez J'ai peut-être le nom Non c'est Skollstudio.com Slash coloro Ouais c'est ça Skollstudio.com Slash coloro Je vais vous mettre le Le lien Hop Le jeu il est en précommande A 10 dollars Sur leur site Et vous pouvez télécharger La démo Que je suis en train de faire Sur le site Vous pouvez complètement Télécharger la démo Elle est sur le site Vous pouvez y aller Alors je sais pas exactement Quand il sort Je ne sais plus Bon moi je vais continuer J'ai une ninja fada Alors Donc là Voilà Le perso il va de ce côté là Oui il faut que je le prenne Alors Je n'avais pas tous ces sons De musique Quand on faisait les sauts Et je trouve ça plutôt sympa L'ambiance est super Super sympa Posé tout ça C'est super cool Donc là vous voyez C'est la partie puzzle Où Voilà Il faut Il faut faire les choses Dans le bon ordre Sinon Sinon C'est baiser quoi C'est quoi ce jeu C'est Coloro K O L O R O Un jeu qui n'est pas encore sorti Vous avez la démo Que vous pouvez télécharger Sur leur site Que j'ai mis juste en dessous Et franchement C'est un gros coup de coeur Ce jeu Voilà Regardez Un nouveau truc Hop Ashtro J'aime C'est parti. Il est vachement plus facile qu'en difficile quand même Parce que en difficile En difficile Dans ce niveau là A gauche Il y a un mur de pique qui se rapproche Pour te presser la gueule Ah ouais d'accord Ca change quand même pas mal En difficile il y a vraiment un mur de pique Qui t'oblige à aller vite C'est différent Un peu Il y a des trucs en plus qui rendent la chose plus difficile En difficile Forcément Oh le génie Ah il y a une étoile là Merde Je l'avais même pas vue Les étoiles je sais pas à quoi elles servent Tout ce que je sais c'est que Tout ce que je sais c'est qu'elles sont là Bon ça doit être Après c'est des marques de complétion Et tout ça Bon du 100% des trucs comme ça J'imagine Voilà Encore une nouvelle mécanique qui arrive Donc là faut partir au bon moment Bah Honnêtement faut s'y faire Mais moi j'aime bien Mais c'est vrai que c'est tout avec une touche Donc c'est tout en termes de timing De bien gérer tous ces trucs là Voilà Là par exemple j'ai fait de la merde Merde Mais je vous invite vraiment à l'essayer Le jeu vous verrez Essayez le Vous allez voir Le jeu il est super Alors là Je me rappelle qu'on avait eu pas mal de mal Même si là j'ai l'impression qu'ils vont plus lentement les pics quand même Ils vont vachement plus vite en difficile L'entrée et la sortie des pics en difficile est bien plus rapide que ça Mais il est hyper agréable à jouer en fait Et pas simple Et puis là c'est vraiment que le début Donc évidemment Les mécaniques vont être de plus en plus complexes Evidemment Donc Ça sera Ah là on a encore un nouveau truc Ah c'est pas pareil D'accord Il y a vraiment pas mal de différence entre le normal et le difficile en fait NON Voilà NON Oui En fait On bouge en même temps Et en fait il y a C'est un qui débloque pour l'autre en fait Vu qu'il y a deux couleurs différentes Du coup En gros c'est vraiment de la coop Où l'un des joueurs doit débloquer un passage pour l'autre Pour qu'il puisse avancer Récupérer les cristaux Et de toute façon il faut récupérer tous les cristaux pour pouvoir accéder à la sortie Et voilà Les accès sont pas Sont pas dispo pour Pour les deux persos Donc là encore une nouvelle mécanique Du coup il faut enlever Le rayon de lumière Pour pouvoir passer Là ne pas oublier de remonter Pour remettre ça Voilà Ah ça rajoute un truc bleu J'avais pas fait gaffe à ça Ah là j'ai été trop vite Le jeu il est vraiment hyper plaisant à jouer Faut se faire au déplacement tout ça Avec un seul bouton Et Et fait de devoir sauter Pas n'importe comment Pour Voilà Donc ça c'était le dernier niveau a priori Alors si je me rappelle bien Parce que là vous allez voir Je vais faire dans ce sort là Parce qu'on s'en fout Pour pouvoir vous montrer un peu Ah c'est pas pareil C'est bien plus dur en hard Ah vous voyez J'y vais yolo machin Ah il y a des boutons J'y vais c'est super machin Mais Là je suis bloqué Et ce bouton là Je peux pas aller le chercher Le dernier Parce que je me suis bloqué tout seul Comme un aze Comme un aze Comme un aze Ah non Bah non Je me suis bloqué zéro en fait C'est plus compliqué C'est vachement plus compliqué En difficile quand même Un peu gratos là quand même Et voilà Je me suis bloqué J'ai déjà vu Je vais y aller Je me suis bloqué J'ai déjà vu J'ai déjà vu La vaisse J'ai déjà vu J'ai déjà vu Là ça doit être un boss, j'imagine, et voilà, donc c'était la démo en normal du jeu pour vous donner un aperçu du jeu vraiment hyper hyper intéressant comme jeu, hyper hyper intéressant comme jeu, une seule touche, mais le gameplay est super intéressant.